... Bonsoir à tous. C'est une salle impressionnante et un film magistral. Je veux juste vous témoigner de la réaction que j'ai eue dans les couleurs de ma rédaction, que vous connaissez, FMTB. Après ce film, ce qui m'a frappée, c'est qu'un certain nombre de journalistes qui connaissent mal la réalité israélienne ont été stupéfaits et m'ont dit qu'on n'aurait pas vu un film comme ça en France. Et voilà une société qui parle vrai, ou en tout cas des acteurs fondamentaux de la société qui peuvent se permettre de parler aussi vrai. Donc je suis très honorée d'être là ce soir. Et de pouvoir avoir avec nous Amir Ayalon, qui est amiral, commandant, chef de la marine, ex-ministre, travailliste, ex-député, ex-chef du Chinebet, bien sûr, vous l'avez vu, responsable aujourd'hui d'une chaire sur le terrorisme à l'université de Haïfa et président du board de l'université de Haïfa. William Goldnadel, vous le connaissez aussi sans doute, il est avocat, président de l'association France-Israël. Et Ofer Braunstein, président du Forum international pour la paix, il a participé aux négociations d'Oslo, il a été envoyé du gouvernement Rabin à Tunis pour préparer le retour de Yasser Arafat notamment. Évidemment, c'est d'abord à M. Ayalon que je poserai mes premières questions parce que ce film, je vous le disais, m'impressionne, nous a tous impressionnés. avant d'en venir aux conclusions, d'abord, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui fait que vous acceptez de parler aussi librement et aussi définitivement qu'il n'y a pas chez vous l'inquiétude, dans le fond, de démoraliser les Israéliens peut-être par une conclusion aussi inquiétante. Je ne fais pas ça pour mes compagnons en Israël. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes, nous, et ce que nous sommes venus à faire ici, en Israël. C'est clair que dans la situation actuelle, ce n'est pas exactement la situation qu'aurait souhaitée, qu'aurait rêvée la génération de nos parents, ni même la majorité des citoyens, on ne se retrouve pas. Ce n'est pas l'état démocratique qu'en fait moi-même, j'aurais souhaité. Merci, c'est Anne-Berre qui nous accompagne pour traduire Amiens et Yalon. Comment on peut vivre cette situation vous êtes patron du chine-bête, vous menez des opérations, en plus après une période absolument terrible, et en même temps, vous avez cette distance, vous avez ces valeurs, et vous dites, comme je l'ai entendu dans le film, c'est de la pure tactique, il n'y a pas de stratégie derrière, c'est proscrit par la loi, c'est inefficace. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? C'est-à-dire, je pense que la première chose Il faut comprendre que d'un côté, on fait des erreurs parce qu'on atteint des cibles qui ne sont absolument pas les victimes qu'on visait, donc on fait des victimes de ça. Et d'un autre côté, on fait l'erreur inverse, c'est qu'on n'élimine pas ceux qui ne vise qu'à nous assassiner, nous, et les citoyens innocents du côté israélien. Alors, où se situer dans ce continuum ? C'est le dilemme quotidien des recommandants que j'étais, des forces de renseignement intérieure. M'aider à prendre ce genre de décision, je me réfère souvent à Mahmouda, qui, grand je me réfère souvent à Mahmouda, qui est un point qui définit les critères qui, jusqu'à aujourd'hui, sont ceux de la communauté internationale quand il s'agit d'autodefense. Et quels sont ces quatre critères ? Alors, le premier critère est dicté par Mahmouda, c'est qu'il faut que la menace soit certaine. Le second critère, c'est que la menace soit absolument immédiate. Le troisième critère, que la réaction soit en proportion, soit proportionnelle. Et le quatrième, on doit se dire aussi qu'on a examiné toutes les autres alternatives et qu'il n'y en a pas. Et si toutes ces conditions se réunissent, alors oui, c'est un droit acquis de s'auto-défendre, aussi bien au plan individuel qu'au plan collectif, donc politique et publique. Alors, avant de traiter le sujet qui nous est proposé ce soir, c'est-à-dire la paix est-elle possible ? Je voudrais qu'on finisse sur ce film peut-être avec vous et Ofer, William Woldanel. Quel sentiment vous avez lorsque vous voyez six patrons des services secrets israéliens qui finalement disent qu'il faut parler avec tout le monde ? Une certaine politique est finalement inefficace. Les hommes politiques israéliens, à part Rabin, n'ont fait que de la tactique, n'ont jamais pensé plus loin, n'ont pas eu la stratégie. Comment vous le recevez ? Peut-être que je répondrai sur les hommes politiques quand on parlera du débat, parce que ça fait déjà beaucoup de questions. Si vous voulez, moi, ce film-là, que je trouve assez bien fait, ne m'a pas appris grand-chose et ne m'a pas mis dans une difficulté particulière par rapport à ma défense de l'existence de l'État d'Israël. Il y a beaucoup de choses qui relèvent un peu de l'évidence. Quel est le crétin qui pense encore que le contre-terrorisme va résoudre la paix ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense vraiment sérieusement ça ? Donc c'est un peu enfoncé, de ce point de vue-là, une porte complètement ouverte. Qui pense que le contre-terrorisme n'est pas une sale guerre ? Personne, je pense, pense à supposer qu'une guerre soit propre. Je vais vous dire franchement quelque chose, c'est que certaines choses qui ont été dites dans le film sont démenties sur la perte de la démocratie en Israël, ou la perte des sentiments humains, sont démenties par ce film lui-même. On voit que les quatre responsables du Shabak sont des gens particulièrement humains, qui sont confrontés souvent à des problèmes moraux, qui n'ont rien à voir avec les problèmes qu'on voit par exemple dans la guerre en Syrie, lorsqu'on secoue quelqu'un et qu'il meurt. Pardon, ça n'a rien à voir avec l'échelle de terreur en Syrie. Et pourtant, ils sont confrontés avec cette morale-là. Et puis je vais vous dire franchement, ce qui me rapproche encore le plus de l'état d'Israël, lorsque je vois ça au contraire, c'est que ce film, il est vu en Israël, il est vu dans le monde, et le drame qui explique sans doute le caractère désespérant de la situation entre Israël et les Arabes, c'est qu'il n'y a pas un film. On ne peut pas concevoir aujourd'hui des responsables politiques, ou même intellectuels arabes qui se poseraient de telles questions, et où on passerait ces films dans les pays arabes. Est-ce que vous imaginez un seul instant des intellectuels arabes qui réfléchiraient dans le cadre d'un film, s'il est normal d'aller tuer des enfants de trois mois dans leur berceau ? Mais vous, qu'est-ce que j'ai bien traduité ? Est-ce que je... Non, écoutez, vous êtes gentils, je peux continuer. Je... Vous ne m'empêcherez pas de... Non, mais attendez, attendez. Non, non, mais ça gêne peut-être beaucoup le monde, mais il n'existe pas, et c'est une aberration de la pensée que de dire, et je ne pense pas que ce soit une généralité, le drame, justement, du conflit israélo-palestinien, son côté particulièrement asymétrique, c'est justement ce monolithisme-là qui, effectivement, empêche beaucoup de réflexions politiques. Et le drame aussi, c'est que quand bien même il y aurait ce film-là, je me pose très sérieusement la question s'il intéresserait autant Arte ou les chaînes françaises. Parce que lorsque je vois des individus dans les pays arabes, lorsque je vois... Vous savez, ça ne me gêne pas du tout, je ne déteste pas la... Non, non, écoutez, c'est moi qui suis responsable... Je ne déteste pas la solitude, alors vous pouvez brailler, ça ne me dérange pas. Non, 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 attendez, excusez-moi, M. Golnadel et vous tous, s'il vous plaît, moi je suis responsable de la bonne tenue de ce débat, et je vous remercie mille fois d'écouter tous les intervenants avec la même sérénité. Je finis, et je vous le demande instamment. Et lorsque je vois au contraire certains individus dans le monde arabe, je dis bien des individus qui résonnent de manière individuellement, et notamment dans la peur, parce qu'ils ont raison d'avoir peur, comment ils sont malheureusement aussi peu défendus, en Occident en général, et en France en particulier, lorsqu'ils sortent de ce monolithisme, je crois que j'ai raison de me poser ce genre de questions. Alors, merci beaucoup de ce raisonnement. Dr Brotstein, réaction ? Deux choses que je voudrais souligner. La première, ma boussole n'est pas ce qui se passe, ni dans les pays arabes, ni à Yélandes. Ma boussole, mon éthique en tant qu'Israélien, en tant que Français, et en tant que quelqu'un qui n'était aussi un placement palestinien, c'est mon éthique à moi, c'est mes valeurs à moi. Et la question qu'on doit se poser, c'est, quand on se réveille le matin et qu'on se regarde dans le miroir, qu'est-ce que l'on voit ? Moi, ça m'intéresse énormément de savoir ce qui se passe en Chine, la peine de mort aux Etats-Unis, la misère en Afrique, la catastrophe, la tragédie en Syrie, mais ce n'est pas le débat. D'un autre côté, ce qui m'inquiète, la deuxième, c'est quelque chose que je dis à Arnie, alors, on a vu ce film. Alors oui, la démocratie israélienne permet ce genre de débat. Elle permet ce genre de film. Alors oui, si, chef du Shabbat, le courage de venir de dire qu'on est en train d'aller vers le mur, on est en train de perdre la guerre, on a perdu les valeurs morales de l'État israélien, mais la question qui se pose, c'est, et alors, on a fait un film, on retourne demain à l'occupation, on retourne demain à l'humiliation de 3,5 millions de Palestiniens, on retourne demain au fait que des enfants de 14 ans et de 15 ans sont tous les jours emprisonnés, on retourne aux assassinats, aux meurtres, ou aux, je ne sais pas comment les nommer, ciblés de peut-être terroristes. Il a été dit, on l'a vu dans le film, plus on mentue, plus il y en a qui se relève. Ma question à moi, c'est qu'on se reverra, et Ami le dit d'une façon très belle, la métaphore du couloir, avec la porte qui est fermée, qui est celle du sage, et qui se trouve fermée. Qu'est-ce qu'il dit par là ? C'est que tous les chefs d'État israéliens, qui sont ceux qui sont censés être derrière cette porte, ceux qui sont censés donner des réponses, ont été absents. Gauche, droite, confondus. Peut-être le seul qui a eu le courage, et il en a payé de sa vie, ça a été Yitzhak Rabin. Ça veut dire qu'on attend qu'un leader israélien se réveille et demande pardon au peuple palestinien. Pardon au peuple palestinien. Ce n'est pas acceptable pour moi en tant qu'Israélien, pour moi en tant qu'Israélien, de voir la souffrance de mes voisins palestiniens. La sécurité d'Israël ne sera garantie que par une seule chose. Une seule chose. Par la paix et le bon voisinage avec les Palestiniens, avec les Palestiniens et avec les autres pays arabes. Alors je vous remercie... Et c'est vers ça qu'on doit aller. Je vous remercie de ne pas transformer ce débat en meeting. Ce n'était pas mon idée. Moi je suis journaliste et je vous demande donc, s'il vous plaît, d'écouter et même aux intervenants de ne pas le transformer en meeting. Merci beaucoup. Monsieur Ayalon, vous avez entendu les deux personnes. C'est vrai qu'on se pose la question. Est-ce que ces questions morales que se posent les Israéliens, vous qui par votre poste avez connu les Palestiniens d'une autre façon, qui plaidaient aujourd'hui pour une paix, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les Palestiniens se posent les mêmes questions ? Est-ce qu'on peut faire la paix avec un ennemi qui ne se pose pas les mêmes questions du tout ? Ou est-ce qu'à votre avis, si ? Au contraire, il y a un espoir parce que ces mêmes valeurs morales, elles existent de l'autre côté. Oui, effectivement, de par ma connaissance, et elle est réelle des Palestiniens, je suis arrivée à la conclusion qu'en définitivement, ils nous ressemblent et que la généralisation qui consiste à dire « nous » ou « eux » est fausse. C'est une distorsion. Les Palestiniens, pour certains, ont les mêmes dilemmes moraux parmi mes amis. J'ai pu constater les mêmes préoccupations. Je pense notamment au professeur Sarinou Saibé, doyen de l'université Al-Quds, avec lequel j'ai travaillé pendant de longs mois et duquel j'ai appris beaucoup. L'hypothèse qui consiste à dire qu'ils sont différents est tout simplement fausse. Une mère du BD palestinien qui perd son fils, elle crie la même douleur qu'une mère juive qui perd son fils. La question n'est pas là. Je n'ai jamais prétendu un seul instant qu'il y avait une différente façon de souffrir chez les Palestiniens ou qu'il n'existait pas des individus et notamment, mais enfin, il n'est pas très représentatif du monde politique israélien que le professeur Sarinou Saibé pour lequel j'ai la plus grande estime et le plus grand respect. Mais si vous voulez soutenir sérieusement qu'il existe dans le monde intellectuel arabe, dans le monde artistique arabe, cette même propension à savoir se critiquer, à savoir se mettre en question qu'en Israël, je crois qu'on n'ira pas très loin si vous pouvez me soutenir ça. Adérosalaam Chir. Je dis juste que dans la société palestinienne, La majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est exactement un accord de paix, comme au sein de la majorité de la société israélienne. Et j'en suis absolument certain, c'est une certitude absolue. La majorité est prête à des concessions très douloureuses. Le public israélien également. Alors pourquoi ça n'arrive pas ? Pourquoi ça ne vient pas ? Parmi les nombreuses raisons de cet échec, une principale, c'est qui c'est qui dirige finalement la destinée de ces populations ? C'est par la majorité, ce sont les minorités de l'autre côté. Une minorité qui est attribuée par l'idéologie extrémiste, par la théologie, du côté du judaïsme religieux qui sortifie la terre au détrement de l'État. Et du côté des palestiniens extrémistes, c'est le conseil de la théâtre qui serait supérieur à l'intérêt de l'État palestinien. Alors aujourd'hui, ce conseil que vous posez, M. Ayelot, ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, il y a une impossibilité de se rapprocher. Et qu'il y a une impossibilité par l'histoire et qu'on a même régressé sur ce terrain-là par rapport à d'autres périodes. Pour répondre à votre question, M. Ayelot, on a aussi progressé. Pourquoi je dis... Parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de palestiniens y israéliens qui croient concrètement que c'est possible, maintenant, pour faire la paix. Et bien, les paramètres de cet accord sont... Donc la question qui reste au cœur du débat, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Je reviens au point où j'étais. La question qui est au cœur du débat, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Et là, je distinguerai entre deux sujets. Pourquoi ce film est un film israélien et pas un film arabe ? C'est parce qu'il est à la hauteur de la complexité de la situation. Peu de gens peuvent la comprendre. Ce n'est pas facile à expliquer. Oui, un public comme vous peut l'entendre. Mais pour vous expliquer, j'en ai de ma famille. Mes parents, ce sont des pionniers qui sont venus par sionisme en Israël, en Palestine, donc, en 1930, par les années 30. Et qu'est-ce que c'était à l'époque, la démarche ? D'abord, on s'implante dans le territoire. Ensuite, on travaille là-dedans, et ensuite, on se défend. C'était ça l'équation. Comme la Nidifada, c'est là que je voulais comprendre la nature du dilemme. D'un côté, on libère des sites, des biens géographiques, mais de l'autre, en même temps, on fait la conquête de population. Et cette question, elle est une question très pâle, qui est vraiment celle de notre existence. C'est la question des colonies, de l'occupation, c'est la question des réfugiés. C'est difficile, et c'est extrêmement plus difficile. C'est pas seulement des questions sécuritaires, comme ça, qui nous ont préoccupé dans nos d'accord avec les Jordaniens et les Égyptiens. C'est difficile, c'est difficile. Et on lui a fait confiance, on savait qu'il n'allait pas déformer nos propos. Mais il y a cependant, une chose qu'on ne pardonne pas, c'est... Dans le passage dans lequel... Je lui ai marre de ce couloir dans lequel je vois, cette porte qui, finalement, n'existe pas. Et la personne qui l'a met, il a coupé dans le suite de ce que j'avais à dire. Et ce que j'avais à dire, c'est que... Moi, je me suis dit qu'au contraire, c'est que la démocratie, c'est que donc, tout dépend de moi. Et c'est pour ça que... Je lui ai dit qu'ils souhaitent nous tous les jours, ce qu'on veut dire. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut dire. C'est pas un mot de déformes, c'est à nous de faire le travail. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut dire. Et ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut dire. Cette discipline, en quelque sorte, même s'il y a des interlocuteurs, mais pas tout le temps, ça vous paraît inadapté à la situation ? Je n'ai pas été choqué par ce que je viens d'entendre. De la même manière que je ne suis pas choqué lorsqu'on fait ce qu'il faut toujours y croire, c'est qu'on doit parler avec tout le monde. Mais qu'il ne faut pas cesser d'être optimiste. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je maintiens, moi, ma vision des choses. Je sais qui je suis et en quoi j'ai cru. Je suis quelqu'un, par exemple, qui n'a pas la religion des territoires. Et qui a cru dans les accords d'Oslo. Et qui a voulu y croire. Et l'un des reproches que je fais un peu à ce film, c'est cette vision un peu irénique des accords d'Oslo. Et du fait que si Zakhrabine était vivant, eh bien, ça se serait passé peut-être autrement. Ce n'est pas aussi simple que ça. On a été désespérés par la manière dont on tournait les accords d'Oslo. Moi, le premier. La manière dont les attentats continuaient. La manière dont Arafat jouait son double jeu. La manière dont le système du tourniquet. Ils arrêtaient les terroristes et puis on les ressortait après. Ça a été une désespérance la plus totale pour une grande partie du peuple israélien. Donc maintenant, elle expliquait que Oslo était terrible. Et parce que Oslo a fait comprendre à beaucoup de gens des gentils. Aucun plaisir. Il faut bien comprendre. Il ne faut pas se méprendre sur ce que je veux dire. Je continue de penser que la question matricielle, centenaire maintenant, du conflit, et c'est ma vision des choses, je peux me tromper, mais en tout cas, j'y crois, c'est ce maintien pour une très grande partie du peuple arabe de Palestine, et je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la constatation, que bien sûr qu'il veut la paix. Je ne connais pas beaucoup de peuples qui ne veulent pas la paix. Ce n'est pas ça le problème. C'est que je maintiens que, à tort ou à raison, parce que ce n'est pas le débat, il n'accepte pas qu'une partie d'un territoire qu'il considère comme sien, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons nationales, soit pour des raisons historiques, puisse être dévolue à un autre peuple en tant qu'autre peuple. Et de ce point de vue-là, je suis assez désespéré. Je n'ai aucune clé de solution. Je ne sache pas d'ailleurs que les spécialistes de l'antiterroriste en aient davantage. Et la solution qu'a tentée d'inaugurer Ami Alialon, avec Sarinou Saïbé, que je respecte, encore une fois, même en tant que solution, même si je peux ne pas être d'accord sur le moment, sur la voie, sur les prémices, mais en tous les cas, qui ne me choquent pas sur le front, est une solution pour lesquelles une très grande partie du peuple juif de Palestine serait d'accord. Et malheureusement, je crains que Sarinou Saïbé soit très seul. Je ne dis pas qu'il est... offert. Je ne dis pas qu'il est unique. je dis que tu es dans l'erreur ou dans un optimisme excessif de penser que Sarinou Saïbé n'est pas considéré par une très, très grande partie de son peuple comme un traître. Je vais vous dire pourquoi je suis triste, mais en même temps très optimiste. Triste parce que je pense qu'on a perdu une génération d'Israéliens, de Palestiniens. Que les plaies, que la haine ont été nourries par une situation insupportable ces 13 dernières années depuis le début de la seconde Tifada et même un peu plus. Moi, je pense que la cassure a été un peu avant l'assassinat de Rabin et certainement après l'assassinat d'Isra Krabin qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus difficile de cicatriser les plaies chez les uns comme chez les autres. Mais optimiste parce qu'on y était proche. J'étais le 13 septembre 1993 à Washington pour signer les accords d'Ido-Slow. Mais les accords d'Oslo, la mécanique des accords d'Oslo, on n'y rentre pas, c'est mort, c'est révolu. Mais ce qui est important, c'est qu'il y avait un signe. Ce qu'on a signé, c'est la reconnaissance mutuelle. Les uns reconnaissaient les droits des autres. C'était ça qui était fondamental dans ces accords-là. Mais permettez-moi de vous rappeler ce qui s'est passé. Le 14 septembre 1993, l'avion qui nous amenait de Washington n'est pas rentré à Tel Aviv. il a atterri le lendemain à Rabat. Un avion d'El-Hal, un drapeau israélien, reçu officiellement par le roi Hassan II du Maroc. Quelques mois après, c'est des accords de paix avec la Jordanie qui ont été signés. Quelques mois après, c'est le drapeau israélien qui était à Tunis et à Rabat et des bureaux d'intérêt dans les pays du Golfe. Les leaders du monde entier faisaient la queue pour serrer la main de Isra Krabine. C'est loin, hein ? C'est bien loin. Je te dis pourquoi je suis optimiste. Parce que si ça a été possible là, c'est possible aujourd'hui. Et permettez-moi une remarque par rapport à Sarisme. La semaine dernière, j'étais à Ramallah. Je suis rentré librement de Ramallah et je suis sorti librement de Ramallah. La muraille ne servait à rien. Aujourd'hui, celui qui veut, celui qui est déterminé à faire entrer une voiture pour un explosif à Tel Aviv peut le faire comme il le veut. Le mur ne sert à rien. La semaine dernière, la semaine dernière, l'autorité palestinienne a voté son budget annuel. Il est de à peu près 14 milliards de chèques. 25% de ce budget est alloué à la sécurité. Le film le dit très bien. Si aujourd'hui, la sécurité est possible entre Israéliens et Palestiniens, et je parle du palestinien, de l'autorité palestinienne. Les palestiniens gérés, dirigés, guidés par Abou Mazel, le président palestinien, c'est parce que les palestiniens sont déterminés à empêcher que des terroristes palestiniens rentrent de Cisjordanie en Israël et ils ne rentrent pas. Et ils ne rentrent pas. Sari Nussebe n'est pas seul et il n'est pas isolé. C'est le président de l'autorité palestinienne qui donne le ton. Il a toujours condamné le terrorisme. Il a toujours condamné le terrorisme. Il a toujours ouvert pour que la sécurité palestinienne, vous demandez à M. Ayano, que la sécurité palestinienne arrête les terroristes possibles. Il y a une volonté de la plupart des Israéliens et il y a une volonté de la plupart des Palestiniens à faire une paix, à avoir des relations de bon voisinage. C'est dans l'intérêt des uns et c'est dans l'intérêt des autres. Et si on était si proche, si proche après 1993, je suis persuadé qu'avec un courage politique il ne viendrait peut-être pas des leaders. Ah bien, raison. Il doit venir donner des sociétés civiles. Il doit venir des populations avec un courage, avec une intousseau, avec une volonté avec une envie de se rapprocher. On peut y arriver. J'en suis persuadé et c'est pour ça que je reste très optimiste. Première Ayano, peut-être pour réagir à la solitude de M. M. Ocebé et à la situation aujourd'hui. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il n'y a pas une réalité aussi palestinienne qui est un peu désespérante ? Peut-être pas du côté de l'autorité palestinienne, mais en tout cas à Gaza. La dernière nouvelle c'est la séparation des filles et des garçons dans les classes ou quelque chose comme ça. Ça date de 48 heures. Je suis contre aussi. Je ne sais pas ce que c'est que c'est moi je dis que déjà l'apprentissage que les Palestiniens sont le problème. C'est une hypothèse fausse. Pour moi, le problème c'est nous. Et si on doit aujourd'hui continuer à se battre mais si un jour on arrive à un accord et que pour autant cet accord ne calme pas le droit d'écrire et qu'on n'a pas obtenu ce qui est total pour la population israélienne et bien quand même cette situation serait préférable à ce que d'aujourd'hui. On vit au Moyen-Orient, on ne vit pas en Europe et il faut qu'on sache pourquoi on fait ce qu'on fait. Quand on aura signé cet accord au moins on saura pourquoi on se donnera le droit moral d'agir ce droit moral qu'aujourd'hui nous perdons progressivement. Je voudrais revenir peut-être à quelques moments du film peut-être à ce métier du contre-terrorisme parce qu'en France aujourd'hui on a des troupes au Mali il y a des troupes américaines et encore occidentales en Afghanistan. Quelles leçons sont tirées de cette expérience ? Quelles leçons peuvent être tirées de cette expérience des dirigeants du Chinebet ? Pour le monde qu'est-ce qu'on peut en retenir nous ? Il faut reconnaître que chaque conflit a ses particularismes et que si on veut pouvoir apprendre les uns des autres il faut d'abord comprendre qu'aujourd'hui ce qui caractérise la guerre c'est deux principes nouveaux qui sont un, que ces guerres sont d'abord asymétries deux, qu'elles sont totalement exposées aux médias et par rapport à cette asymétrie je voudrais juste préciser ça veut dire qu'on a d'un côté des forces armées des situations civiles qui s'affrontent par rapport à l'aspect de la privatisation totale il faut voir que partout il y a une caméra postée qui traque l'action des forces armées l'état n'est pas en mesure de contrôler les médias nulle part et la leçon qu'on a pour retirer c'est que dans cette situation-là on ne veut pas remarquer les points qui nous permettront de faire la différence sur le terrain pour gagner ce combat quotidien il faut réussir à isoler les forces terroristes du sein de la profession civile réussir à gagner les opinions gagner les populations gagner les citoyens et faire qu'ils nous aident à combattre la terreur et avec eux on pourra dialoguer et négocier avec ces citoyens qui s'opposent à la terreur si on ne partait pas à séparer les terroristes du reste de la population alors toute la population devient collectivement notre ennemi et donc on ne pourra pas trouver des solutions à ces problèmes quelles leçons qu'on peut tirer de ce qu'on a vu de ce qu'on a entendu de cette expérience israélienne aujourd'hui d'abord les limites encore une fois du contre-terrorisme ça je l'ai dit dès le départ d'autre part également et contrairement à ce qu'il a l'air de dire Offert le fait que ce contre-terrorisme israélien même s'il est limité politiquement a plutôt bien fait son travail y compris en raison de la clôture de sécurité et y compris en raison des services de renseignement alors on est dans une situation politiquement désespérante mais militairement assez satisfaisante je voudrais aussi faire remarquer pour l'instant pour l'instant bien entendu et sans solution politique il y a de quoi désespérer malheureusement il y a des situations dans la vie où il n'y a que deux mauvaises solutions et aucune véritable solution pour le court terme il faut accepter modestement cette impuissance humaine par moment même si ça n'est pas très agréable ni à dire et encore moins à entendre je voudrais aussi faire remarquer à 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 c'est ainsi que et c'est l'un des drames d'ailleurs de la situation asymétrique entre Israël et les palestiniens c'est que il y a dans la description qu'il a faite de la guerre terroriste plus de télévision à Gaza qu'au Mali qu'en Afghanistan et plus également d'exigences parfois je les considère comme même moralement iréniques parce que trop d'exigences morales tue la morale de mon point de vue et de ce point de vue ça renforce bien entendu le chantage terroriste là encore je suis modeste j'ai pas de solution à cela je ne prône pas la disparition des caméras parce que ça donne lieu on l'a bien vu à tous les fantasmes surtout chez les populations qui ne manquent pas d'imagination ou d'esprit critique mais voilà la situation assez désespérante actuellement à savoir une guerre comme on l'a vu encore récemment à Gaza qu'on ne peut pas gagner politiquement donc qu'on ne peut pas gagner politiquement mais je parle même de la guerre anti-terroriste cette guerre anti-terroriste ne peut pas être gagnée politiquement mais c'est encore mieux que de ne pas la mener malheureusement et à l'intérieur de cela je vous avoue que je n'ai pas été convaincu parce que j'ai entendu de la bouche ce soir d'Amiah Yallon à savoir que je ne doute pas un seul instant ni de ni de sa ni de sa bonne volonté ni de sa sincérité mais la proposition qu'il nous fait de tenter une solution qui redonnerait l'esprit moral aux israéliens quitte à ce que ça soit plus difficile sur le plan encore politique ou sécuritaire pour moi est un désastre total parce que d'abord je ne souhaite pas qu'Israël soit joué au dé et d'autre part le prestige ou la satisfaction morale elle est très courte durée je rappelle quand même je rappelle quand même que il est bon ton aujourd'hui de tresser des lauriers à Isaac Rabin mais le pauvre Isaac Rabin lorsqu'il a tenté la solution je le rappelle ici lorsqu'il a tenté la solution d'Oslo et que dans le cadre d'Oslo il disait je combattrais le terrorisme comme s'il n'y avait pas d'Oslo et je que bon il a été très peu aidé en Occident par les Occidentaux lorsqu'il justement il menait la guerre anti-terrorisme contre le ramas je me souviens et je termine là-dessus je me souviens d'avoir commis un article dans le Figaro ça s'appelait SOS Rabin où je suppliais les français de comprendre la situation dans laquelle se trouvait Isaac Rabin qui avait signé les accords d'Oslo mais qui était obligé de continuer à lutter contre le ramas et permettez-moi de vous dire qu'à cette époque-là Isaac Rabin était loin d'être sanctifié était loin d'être défendu en dépit de la situation morale dans laquelle il aurait dû se trouver si j'ai bien compris monsieur Ayalon alors il y a maintenant donc un mot de conclusion pour chacun Ofer Braunstein et ami Ayalon je vous remercie dans le plus grand cas on est tous d'accord sur une chose c'est que la guerre contre le terrorisme ou la sécurité ne peuvent pas régler les problèmes je suis persuadé que le grand ennemi des peuples du Moyen-Orient c'est bon aussi pour le Mali c'est la pauvreté et l'ignorance les fous de Dieu les fondamentalistes quels qu'ils soient d'où qu'ils viennent quelle que soit leur foi sont nourris par la pauvreté sont nourris par l'ignorance notre combat à part aujourd'hui on était à l'Élysée avec Amélie le combat de la France après le Mali sera d'aider l'Afrique et le sub-sahara dans le domaine économique dans le domaine de l'éducation dans le domaine du développement tant qu'il y aura 50 parfois 60% de chômage à Gaza tant qu'il y aura 35% de chômage en Cisjordanie tant que le budget de l'autorité palestinienne pour gérer 3 millions et demi de palestiniens sera presque 100 fois inférieur à celui du budget israélien qui lui-même n'est pas suffisant pour donner des réponses à la société israélienne qui il y a deux ans est sortie massivement dans les rues pour demander un changement de priorité nationale nous allons avoir affaire à des extrémistes nous allons avoir affaire à des terroristes et il y en a qui vont penser que par la guerre la violence la force on pourra résoudre le problème on ne pourra pas le résoudre si on n'est pas généreux si on n'est pas solidaire si on n'est pas fraternel surtout envers mes voisins palestiniens et si un jour un leader israélien et un leader palestinien pourront regarder dans les yeux l'autre pour lui demander pardon pour la justice qui a été commise le pardon la générosité la solidarité ce n'est pas de la faiblesse c'est la vraie force c'est la vraie force et j'espère qu'on s'y rapproche au moins de la fin pour M. Ayala très brillamment parce qu'il y a une nouvelle projection il y a maintenant un autre film et donc je vais vous remercier infiniment de conclure je ne voudrais pas prétendre conclure je voudrais remercier chacun d'entre vous qui êtes venus ici un public hautement respectable et je voudrais que vous sachiez que mon optimisme fondamental ne provient pas d'informations de données que j'aurais et que vous n'auriez pas non ça vient de la compréhension intime que j'ai que nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être pessimiste on n'a pas le choix nos parents sont venus fonder ce foyer national et on a fait qu'il fallait qu'il soit à la fois sûr sécure et démocratique et c'est dit très clairement dans notre texte de déclaration d'indépendance tant que ça n'est pas assuré finalement qu'est-ce qui justifie de rester qu'est-ce qui justifie d'être en Israël aujourd'hui qu'est-ce qui justifierait notre combat merci beaucoup